... Nous avons été avertis à 22h30 d'une explosion sur la commune de Noisy-le-Grand dans le 93. A notre arrivée, on constate effectivement l'ampleur de l'explosion. On découvre de suite un homme sérieusement blessé, qui présente des brûlures. ... ... ... ... ... C'est cette attaque au carousel du Louvre. Un homme a attaqué à l'arme blanche au cri d'Alakbar. Des militaires en faction, des militaires qui ont riposté l'ont blessé très grièvement. Plus d'un millier de personnes se trouvant dans le musée où la galerie du carousel ont été confinées. L'attaque s'est produite vers 10h, ce matin en plein cœur de Paris, dans le carousel du Louvre, l'un des lieux les plus visités de la capitale. Un homme s'est précipité sur un militaire de l'opération Sentinelle, le blessant à l'arme blanche et en criant Alakbar. Un autre militaire aurait alors riposté en ouvrant le feu. Il s'agit visiblement d'une attaque à caractère terroriste. Pour mémoire, la dernière fois que Paris a été ville olympique, c'était il y a presque 100 ans, en 1924. Ce matin, on a voulu savoir si le dossier de Paris tenait la route. Visiblement, cette fois, on a de sérieux atouts. C'est le zoom de la rédaction. Il est signé Julien Garel. Elle aime ça ? Elle adore. Elle en met partout. La chandeleur est une tradition d'origine païenne, puis reprise par l'église catholique au 5e siècle. Aujourd'hui, peu s'en souviennent, restent les crêpes, qui pourtant symbolisaient à l'époque la prospérité à venir. Maxime Sirug, 18 ans passionné d'urban climbing. Il s'est tué le 12 janvier en chutant d'un pont. Pour avancer dans sa vie professionnelle, Hélène a besoin de se former ou de se reconvertir. Pour cela, Hélène va utiliser son compte personnel d'activité. Oui, avec mon compte personnel d'activité, je cumule des droits à la formation et j'ai accès à des services gratuits pour évoluer professionnellement. Et il m'aidera à chaque étape de ma carrière. Mon compteactivité.gouv.fr, pour avancer dans ma vie professionnelle. Les Français qui ont travaillé dur, qui ont 500 euros de pension de retraite, 800 euros, de quoi vivre dans la dignité. Et vous ferez les réformes pour aider nos PME, pour reconstruire la France, pour relocaliser, s'il y a de la dignité. Et je vous assure que notre pays, il est beau, qu'on peut faire des choses. Vous savez ce que disent les auditeurs à propos de l'affaire Fillon ? Voilà la réflexion de base. Autant d'argent pour si peu de travail. Eh bien oui. Eh bien il faut récompenser le travail. Il faut commencer par les Français. Le Penelope Gate, après les révélations du magazine N'envoyé spécial hier soir. Quelles conséquences sur la campagne de François Fillon ? Qui le soutient ? Qui la câble ? On vous dit tout. Filloniste, je vous avoue que je me pose des questions. On avait voté pour lui, entre autres, pour cette image de probité et d'honnêteté. Absolument. Et là on a l'impression de se faire un peu flouer. Absolument. Et en plus je trouve que sa communication n'est pas excellente. Donc ça c'est très dommage. Vous pensez qu'il faut qu'il persiste ou vite le remplacer ? Non, je pense que là le mal est fait, je pense qu'il faudrait qu'il s'en aille. Et je me suis simplement permis de retresser sur Facebook un billet pour expliquer ce qui était totalement faux. Et quand j'entendais par exemple que Penelope Fillon n'avait pas de badge, n'avait pas d'adresse mail, moi par exemple j'ai travaillé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale sans avoir jamais d'adresse. Et si j'avais un badge moi, mes collègues de circonscription n'en avaient pas. Vous aviez tout de même un badge alors ? Donc moi j'avais un badge parce que je travaillais tous les jours à l'Assemblée nationale, mais mes collègues de circonscription, il y en a un certain nombre qui n'en ont pas. Donc ça ne veut absolument rien dire. François Fillon a choisi d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer toujours. Et finalement c'est devenu tellement la marque des coupables d'attaquer la justice, la presse, qu'on n'y croit plus. Après l'attaque, la victimisation. Il continue de brosser Donald Trump dans le sens de l'Amérique. Stigmatisé par le président américain pour ses projets d'expansion au Mexique, le constructeur nippon a promis en janvier d'investir 10 milliards de dollars sur 5 ans aux Etats-Unis. Donald Trump, deux semaines après son entrée à la Maison-Blanche, à chaque jour, ses annonces du décret d'interdiction d'entrée aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, à la remise en cause des traités du Pacifique et Nord-Atlantique. Il n'y aura donc pas de retour. Vous ne voulez pas renvoyer des gens vers la Libye ? Je dis qu'il n'est pas question que l'Union européenne ou les Etats membres enfreignent les règles internationales. Il s'agit de venir en aide s'il y a une demande pour protéger les frontières et gérer les frontières. Le gouvernement libyen est encore très fragile. Nous devons être poliètes, donc merci. Et d'un institution de respect, le Président, à la vérité, peut-être que vous allez comprendre et concrétiser avec moi, que dans la forme européenne de la loi, c'est l'unelecteur de la Commission qui a le seul droit de proposer législation. Si je suis correct en dire ça, vous pouvez me faire de ce Parlement, ici, maintenant, ce soir. Dans ce studio d'effets spéciaux, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, se prépare à être transformé en hologramme en direct lors de son prochain meeting. Alors, il faut apprendre à se placer. Pendant ce temps-là, à gauche, eh bien, on joue l'unité. Oui, alors au moins, on essaye, un François Hollande va recevoir ce matin. Benoît Hamon, pour l'assurer de son soutien. Laurent Neumann, ça va quand même être une rencontre très particulière. Benoît Hamon a cessé de critiquer ce quinquennat, les mesures prises par François Hollande. Et aujourd'hui, c'est les deux meilleurs amis du monde. Benoît Hamon arrive à l'Elysée. L'air détendu, son éternel caban sur les épaules. C'est lui qui, au soir du second tour de la primaire, a demandé ce rendez-vous à François Hollande. Une heure de discussion, et à la sortie, il n'est plus question de critiquer le bilan du quinquennat. Notre week-end, à quoi ça va ressembler ? Un, deux, trois, vous pensez quoi ? Une tempête, deux tempêtes, trois tempêtes attendues pour ce week-end avec un temps particulier. Non, j'avais qu'il voulait d'agiter, voilà. Allez, au revoir, allez, voilà. Avec son bras, au revoir, c'est écran. Inventer des fausses infos, je n'ai pas fait quelque chose. Je ne peux pas vous annoncer du soleil. En revanche, je vous annonce de la douceur. C'est vrai que les températures resteront toujours douces, mais beaucoup de vent. Merci à nos invités d'avoir participé à l'émission dans quelques instants. Je vous le rappelle, nous avons rendez-vous avec Nicolas Bey, qui est secrétaire générale du Front National.